Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog avec... Alex et moi ! C'est irraté ! T'es dans le scénule ? Ouais ! T'es dans le scénule ? Ah t'es dans le scénule ? Ah t'es dans le scénule ! Très agréable ! Du scénule actuellement aux yeux des deux magles ! Ah mais je vois une scénule en fait ! Je crois que je vais rester dans le scénule mais dans un enclos ! Je vais être... Excuse-moi ! Je vais faire le cochon ! Mais c'est pas ma faute ! C'est ma façon de dire ! Encore ça ça doit être... La maison avec le sérum ! L'Inde ! Ah mais attends ! J'ai pas encore mangé du scénule ! De toute façon cette vlog va être très compliquée ! Alex va bouger aussi ! Il s'en vient ! En bas ! Et il me galère ! Je vais te montrer dans le fond de l'île ! Je vais te montrer dans le fond de l'île ! Alors, nous avons visité... Qu'est-ce qu'on fait dans le scénule ? Les Némo ! Nous avons visité la serre australienne ! Non, la coréenne est plus australienne ! Je m'en fous ! C'est une serre ! Il y a des poissons 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 ! Oui mais tu tenteis d'être Jonathan Pichet ! Il y a pas de ma conterge ! Bon pouce non ? C'est bien ! Il faut essayer de faire comme ça ! Il y a un mini bébé panther ! Il y a pas un mini panther ! Ben c'est bébé panther ! T'as vu le truc ? C'est pas un mini panther ! C'est une panther ! C'est une panther ! Mais je prends pas d'accent ! Moi, peut-être ! Ah les chats ! Tu sais, c'est une conterche, mais on dirait un bébé. Grongibonde, entre nuages et cimes des arbres. Je ne vais pas tout dire. Je peux le dire en anglais. Non, non, c'est bon, on s'enfuit. On s'enfuit. Tu ne veux pas que je le dis en anglais ? Non. C'est parti pour la serre australienne. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à bloquer. Donc, bienvenue dans la serre australienne. Il y a toujours une réflexion sympathique. Mais soit-il s'en... Alors... Un écureuil. Ah, oui, j'ai la farde. Vous avez vu mon merveilleux dos. Vous avez lâché ici. Oh, je suis moche. Ah, regarde, il est là-bas. C'est quoi ? Je ne sais absolument pas. Là-bas, c'est un écureuil. Voilà. Et là, c'est un rat-cangon-barbu. On va y arriver, Alex. On va y arriver. En fait, c'est juste que d'abord, je suis comme ça. Il y a un bébé, un bébé, un bébé, un bébé. À gamme. Ou dragon-barbu. En fait, ils ne savent pas. Donc, du coup, j'ai mis deux. Parce que du coup, je prends une photo. Coco, Alex. Et après, je peux me prendre en photo. Mais c'est de la merde. Parce que ça ne sert à rien. Merci pour ce cours, Alex. Je découvre mon téléphone. On va voir les coles, les enfants. C'est les bébés. Les bébés, c'est les bébés. On a trouvé les réunions. C'est des coins. Il y a un cinéma, genre l'été. En fait, c'est trop, ça va tourner ici. C'est trop, mais les deux côtés, les deux côtés. C'est pas trop, c'est là. Les gars, on a trouvé le brunch. On a trouvé... Il y a des coles. Il y a des petits coles, là. C'est trop mignon. Il nous prend le dos. Donc, je le prends super mal. Mais je suis trop mignon. Hein, je suis trop mignon. Je crois qu'il nous aime. Pourquoi, tant de haine ? Tout à l'heure, je vous montrerai Gérard. Je me suis fait un copain de singe. Il était en homme. Voilà, il ne nous aime pas. Il ne veut pas donner. Donc, on s'en trouve la serre au balade. Par contre, tu ne dis pas exactement la même chose que moi, s'il te plaît. Non. Donc, je suis actuellement en train de se... Ça m'a actuellement sorti sur Australien. C'est très gros boulot. En plus, on voit bien ma batterie sur le truc d'Alex. Vous verrez. Donc, on s'en trouve la serre au Australien. C'était par contre. On l'a vu meilleur. Et on vous remontera tout à l'heure. On se fait entièrement le zéro aujourd'hui. Enfin, on va essayer, bien. Tout ce qu'après-midi, on a trois heures pour le faire. C'est une petite chalet. Parce qu'on n'a pas pensé à vlogger ce matin. C'est un peu ça. Parce qu'on avait un chèm ce matin. Parce qu'on avait un chèm. Encore d'autres. Et on a des belles cernes. Donc, là, je prends les lèvres de soleil. Il va cocher ça, mais pas Alex. Le truc, c'est que si jamais je prends mes lèvres... En fait, on va rouler. Là, on va... Exactement, on va rouler. Exactement. Alors, on va continuer notre visite. Les Wallabies. Tout à l'heure, il y a un gamin qui a dit « Ah, regarde, c'est des Wallabies. » Oui. Est-ce que vous voyez au fond ? Je ne sais pas si je peux zoomer. Oui, je ne vais pas zoomer. Mais c'est bien fixé l'idée. C'est un albinos. Le pauvre petit. Il n'a pas eu de chance dans la vie, il est albinos. Mais voilà, ça, c'est le parc. Et ça, c'est la montée qu'on doit se taper pour aller voir les éléphants. Je t'ai vu, Alex. À la vite, à ton cœur. Là-bas, il y a la ferme avec les biquettes. Mais comme on vient de la campagne, on sait ce qu'il y a une biquette. Mais voilà. Il y a un éléphant. Il y a un éléphant ? Ils sont tous là ? Non, il faut trois. En fait, je vous explique ce matin. Quand on est venu, il y avait un éléphant qui paraissait un peu chelou, genre un peu handicapé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu l'éléphant. En fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que les autres étaient enfermés ailleurs. Et du coup, on était un peu dègues. Pourquoi nous, on pensait qu'il était antigué ? On pensait qu'il était antigué ? Rien que pour voir un merlifique photobombe que vous pouvez aller sur la chaîne d'Alex, il y a un monsieur qui est arrivé en plein milieu. Et tu as fait coucou. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a un chat ? Par contre, tu ne comprends pas. Bah, écoute, il y a un chat dans un soulo avec des éléphants. Non, je trouve qu'il n'y a rien de bizarre. Le chat, il se fait marcher dessus, il est mort. Le machin, il fait 30 tonnes. Non, mais actuellement, on est devant un panoramique. D'éléphant ? Où il est censé y avoir des éléphants, il n'y a aucun éléphant. Donc en fait, on est un peu deg. On ne vous le cache pas. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien ce panoramique. Il faudrait peut-être mettre plus d'éléphants ou les maîtres. Et moins de panoramiques. Et moins de panoramiques. Regardez-moi les belles bêtes. Normalement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez sur Instagram les bébêtes. Les petits. Enfin, les petits. Lol. De base, il n'y en avait qu'un seul. De base, il n'y en avait qu'un seul. Et on avait... En fait, je vais vous montrer l'endroit. Là-bas, on voulait aller voir. Je vais vous montrer tout simplement l'endroit où vous étiez ce matin. En fait, juste ici, il y avait le père. Et là, il y avait la mère et l'enfant. Et il y avait un petit handicapé là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, je raconte l'éléphant handicapé. L'éléphant handicapé. Oui, il est un peu chelou. Je pense que c'est celui-là tout seul là-bas. Il se jetait de la terre, tranquillement. Et il faisait des bruits un peu chelous. On pense qu'il a un petit problème psychologique à régler. Mais c'est tout. Du coup, les gens, ils regardent un peu chelou. En même temps, c'est normal. On est en train de vlogger dans un zoo. Et j'ai dit, attends, je me gratte. Tu as peut-être qu'elle était épique, mais... Oui, mais peut-être qu'elle est tout le temps épique. Peut-être qu'elle est tout le temps épique. Non, mais voilà. Donc là, on vient de faire les éléphants. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Les dromadaires. Les dromadaires. Peut-être qu'avant d'aller aux dromadaires, on va peut-être faire les pandas. Parce qu'en fait, les pandas, c'est plus sur notre rue que les dromadaires. Ils sont où, les pandas ? Ils sont là-bas. Oui, ils sont là-bas. On a encore une montée à faire. En fait, je vous explique, les pandas, ils sont mis dans un truc asiatique. Oui, oui. C'est un espèce de temple. J'ai régime en Chine. Dans un espèce de temple, et c'est trop bien. Enfin, moi, j'utilise. Ouais, ouais, c'est beau, ouais. Mais ça monte. Mais en fait, c'est que de la montée, que de la montée, que de la montée. Il y a des... Il y a des... Ce matin, j'ai filmé les otaries. Vite fait. Spectacle d'otaries. Et si vous voulez plus de photos, ou des trucs comme ça, vous avez mon Instagram. En barre d'infos. Là, ici. Et il y a le petit cochon. C'est la famille de Laura. C'est ma famille. Laura rigole comme un cochon. Oui, alors, sans faire exprès, j'ai scalé le bruit d'un cochon. Je ne sais pas trop. C'est quoi le nom du bruit du cochon ? Ça grouine. Ça grouine. On va dire que j'ai grouiné en rigolant. C'était ridicule. Et là, nous avons le petit sable. Il s'en bat complètement. Les couilles. Vous êtes d'accord ? Salut. Il a retrouvé sa famille. Je préfère être un homme qu'un cochon. On s'attend. Donc. On dirait mon bonheur. Et on fait la montée. La montée qui monte, qui monte, qui monte. Et là, il y en a quatre. Oui. Parce que ça monte. Oui. Parce que ça monte. Et du coup, il va faire tout le monde. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je suis heureuse. Franchement, je l'attendais. Je vous avoue que je suis un peu exprès. Mais je l'attendais. J'ai failli fouter un enfant encore. On va faire le troisième quand même que je foute. Je ne sais absolument pas où on est. Je ne sais pas où on est. Je ne sais pas où on est. Dans un zoom. Mais là-bas, je sais qu'on peut voir. Le début des pandas. Regardez, là-bas, c'est le début des pandas. Quoi ? Les petits pandas. Les petits pandas. On a trouvé les petits pandas. C'est cool les pandas, mais ça ne touche pas. Non. C'est un peu des paresseux finalement. D'ailleurs, il n'y a pas de paresseux. Non, je n'en avais pas vu. Mais là, on va entrer dans le temple. On va remontrer. Maintenant qu'on a fini la montée. Mais il y a un panda là-bas d'ailleurs. Non, il y a la cage des pandas. Mais je suis ma seule qui a un panda. Mais si. C'est là, mais ce matin, il y avait un panda à boire. Il a appuyé, tout de suite. Regardez, moi, je trouve ça trop mignon. Ils ont une démarche un petit peu particulière. Tout simplement parce qu'ils sont pleins. Donc là, on va rentrer. Et dans le temple, là. Ils ont des petits temples chinois. Comment faire ça ? C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Pour quitter du soleil. L'une des misous qui nous sont confiées vient s'assurer la priorité des espèces que nous hébergeons. C'est pourquoi nous avons le bon espoir d'avoir des petits pandas. Ces animaux ont tenu leur maturité sexuelle entre 4 et 5 ans. Et la période de reproduction est très longue car les femelles ne sont réellement réceptives qu'entre 1 et 3 jours par an. Et puis les mâles ne sont pas vraiment portées sur la chose. Ce qui facilite en bien la reproduction pour cette espèce. Les femelles, lorsqu'elles vont être réceptives, elles vont changer de comportement. Elles vont également émettre des appels faux. Les dégoûter. Tout leur présence de neufs. Ici, dans les englots, ça a besoin de surveiller et de voir les moindres. La maman, pour ça, elle ne peut plus se reproduire. Tu peux être réceptive au truc du mal. Au truc du mal. Que 3, voire 4 jours par an. Vous voulez à Alex comme prof de gynécologie. Parle-moi, je ne sais pas. Tapez 1. Deux-tes rues. Parle-moi, je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021